S'il est un pays qui a une chance de corps nu, c'est bien la France. Chaque année, quand sortent les chiffres sur l'immigration, la France gagne à tous les coups, et cela depuis plusieurs dizaines d'années. L'immigration ne cesse de progresser d'une année sur l'autre. Ça, c'est une vraie chance où je ne m'y connais pas. Parlons chiffres. Quoi qui, quoi qui nous disent les chiffres, en 2021, le ministère de l'Intérieur, en général, et Moussa Darmarien, en particulier, explique avec gourmandise qu'en dépit de la crise du Covid, la pression migratoire s'est accentuée. Génial ! Trop bien ! En effet, en effet, prenons par exemple les titres de séjour. 280 000 en 2021, soit presque 100 000 de plus qu'il y a 10 ans. Trop bien ! Prenons par exemple les demandes d'asile. Plus de 100 000 en 2021, soit plus du double des demandes d'asile d'il y a 10 ans. Trop bien ! Prenons les exemples des clandestins. Si l'on sait que 30 000 clandestins ont été interpellés en 2021 dans la seule région de Nice, et que 30 000 clandestins sont passés en Angleterre à partir de la côte normande, il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour savoir que les immigrés clandestins ont dû représenter la modique somme de 100, 200, 300 000 personnes l'année dernière. Trop bien ! Ce qui veut dire que l'immigration qu'a supportée la France en 2022 doit représenter quelque chose qui tourne autour de 500 à 600 000 personnes. Trop, trop bien, bien ! Nous savons tous que l'immigration de travail ne représente que 20 à 40 000 personnes. Ainsi donc, nous avons accueilli l'année dernière de l'ordre de 500 000 personnes qui ne sont pas des travailleurs et qu'il a fallu loger, nourrir, habiller, éduquer, transporter, etc. L'État, les organismes sociaux, les associations et tutti quanti ont financé tout cela avec nos impôts ou avec nos prélèvements sociaux, bien évidemment. Ce qui va nous coûter à nous, les vaches à lait halal du système, des milliards et des milliards d'euros. Trop, trop bien ! Lorsque les candidats à la présidence de la République de la droite ou du centre font du problème de l'immigration le problème numéro 1 de la France grâce à l'effet Zemmour, nous pouvons commencer à espérer que la folie de l'accueil inconditionnel va connaître un coup d'arrêt à partir du printemps prochain de par la magie du licenciement sans préavis de Macronor, emmerdateur. Licenciement pour faute grave tellement mérité. Je vous souhaite une bonne soirée.